En 20 ans, la quasi-totalité des collèges ont été complètement rénovés ou reconstruits. Je pense que maintenant il faut passer dans une autre dimension, une autre ère, qui est celle du numérique qui nous entoure déjà et qui est en train d'évoluer à toute vitesse. Et donc c'est aussi le rôle du département de se projeter dans l'avenir et de donner aux élèves, après avoir donné des bâtiments d'une qualité tout à fait remarquable, de donner des moyens aux élèves d'étudier avec les outils d'aujourd'hui. Le numérique rebat complètement les cartes et il permet à un département de mettre en œuvre des propositions qui, il y a quelques années, ne seraient même pas venues à l'esprit d'une collectivité territoriale, tout simplement parce que, soit économiquement, soit en termes d'articulation avec un projet lié à un bassin de formation, à un bassin d'emploi, on n'aurait pas imaginé qu'un conseiller départemental puisse s'emparer de ces questions-là. La introduction d'un nouvel acteur, la décentralisation, c'était 1984, c'était une décentralisation sur les murs, sur le matériel. Aujourd'hui, par le numérique, c'est une décentralisation qui commence à porter aussi sur le pédagogique. Et ça, c'est une révolution considérable. Elle n'est pas encore très répandue en France. Je trouve que ce qui se passe dans le Loiret, il y a un effet laboratoire qui me semble extrêmement intéressant et important à suivre. Le manuel numérique, aujourd'hui, sous sa forme actuelle et fort des évaluations de ces 5 dernières années, ne donne pas satisfaction. Les environnements numériques de travail non plus. Il s'agissait donc de créer un outil en partant des besoins exprimés par les enseignants, par les équipes de direction, par les collèges vraiment, pour construire quelque chose qui n'existe pas encore et qui verra le jour dans le Loiret. Et c'est l'objectif de notre expérimentation Campus Numérique. L'avantage du numérique, c'est aussi, dans ce projet de Campus Numérique, centré sur les apprentissages, c'est de permettre aux élèves de faire leurs devoirs directement depuis leur ordinateur, depuis leur tablette, qu'ils soient au collège, au CDI, en salle informatique, dans leur salle de classe, avec un équipement individuel, ou bien à la maison, depuis leur équipement personnel. Le Campus Numérique, c'est un projet très innovant qui est développé en partenariat le Livre Scolaire.fr et le Conseil départemental du Loiret, qui vise à créer une plateforme qui met l'apprentissage des élèves au centre, la pédagogie au centre, avec deux briques importantes, qui est d'un côté l'accès à des ressources interactives, manuels numériques, ressources de révision scolaire, et de l'autre des outils de communication, pour pouvoir mettre toutes les parties prenantes du collège, élèves bien sûr, professeurs, parents, mais aussi personnels de direction, en interaction sur cette plateforme Campus Numérique. On y croit énormément, on pense que c'est effectivement faciliter, grâce à ces outils, le travail des élèves. C'est aussi ce que Moji rappelle en préambule, c'est la réussite de tous les élèves. Et lorsqu'on parle de la réussite de tous les élèves, nous on parle des territoires, et on parle ainsi des enfants à partir du primaire jusqu'au lycée. Donc c'est les raccrocher, leur permettre d'avoir peut-être, aux professeurs, d'organiser des pédagogies personnalisées des jeunes, et donc de permettre à ces jeunes aussi de réussir. C'est pour tous les élèves, les meilleurs comme les moins nombreux.